Monsieur Tuch, le tirage au sort vous a désigné pour commencer. Monsieur Tuch, en quelques mots, en quoi feriez-vous un meilleur président de la République que Monsieur Papin ? Ah, moi je veux pas être président, moi. Moi je veux juste un TGV à Bouzol. Je trouve que Monsieur Papin, il est très bien comme chef de la France. Eh ben, je crois qu'il s'en est bien sorti. Il a perdu ? C'est dingue comment il ressemble quand même. Ça aurait été mon débat de second tour le plus court de toute ma carrière. Bien, je souhaite à Monsieur Tuch un bon retour dans son village de Brizoul. Bouzol, dans Limaret. En tout cas, Monsieur le Président, je vous dis, c'est un honneur de vous rencontrer. Puis, ben, après ça, on va regarder TGV, hein ? Oui, bien sûr. Appelez-moi. Déjà fait ? A possible vous avoir ? Il est vrai que j'ai rarement l'occasion de répondre moi-même. Ce n'est pas aussi simple. Ben si, c'est simple. Ça sonne, tu t'écroches ? Non, non, c'est pas si simple. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Ben là, je vais m'entendre vous dire, on n'est pas couchés. Assiste pas, je m'ai perdu à jeu-là. Vous savez, Monsieur Tuch, l'exercice du pouvoir implique une charge de travail et un don de soi qui vous invite parfois, peut-être, il est vrai. Oh là là, c'est trop long. Peu, pardon ? Non, je dis trop long. Moi, j'ai fait si, moi, j'ai fait ça, moi, Jeff, toi, Michel, moi, Tarzan, toi, Jen. Moi, je vais dire quoi, ce qui se passe là. Les Français, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent en pyjama et ils zappent sous les experts Miami. Ne vous exprimez pas au nom des Français. Moi, je connais les Français chômeurs comme eux. Un chômeur qui a quand même gagné 100 millions d'euros à la loterie. Exact. 100 millions, je gagnais. 100 millions. Oui, et un chômeur qui a aussi travaillé. Monsieur Tuch. Je l'avoue, oui, j'ai fait cette aide de travailler. D'ailleurs, je voudrais, je voudrais, moi, c'est à tous les jeunes, vous savez que je, là, là, les jeunes qui nous regardent, je vous le dis, faites attention, ne tombez pas dans le travail. Même si quelqu'un dans la rue vient vous aborder, et genre, il vous propose un stage, fuyez, fuyez au courant. C'est ce que je fais, d'ailleurs, dans mon village. J'ai une campagne de prétentions. La mairie de Birzol, c'est bien, mais là, il s'agit de diriger un pays de 66 millions d'habitants, la cinquième puissance militaire mondiale. D'ailleurs, à ce propos, savez-vous au moins combien de sous-marins nucléaires nous possédons ? Oh, mais de quoi qu'ils se mêlent ? Comme toi, Mamie, moi, je dirais 100. Je peux prendre 55 ans. Non, mais c'est bien beau de faire le pitre, monsieur Tuch, mais là, nous parlons de défense nationale. Bon, alors, je vous repose la question. Déjà, s'il n'y a rien, moi, je ne sais pas combien d'étoiles sous d'impôts français, mais est-ce que toi, tu sais combien il y a de chômeurs en France, hein, Papin ? Bon, écoutez, déjà, si on pouvait éviter de se tutoyer... Ah, mais moi, je veux bien dire vous, mais t'es tout seul, Michel, alors moi, je dis tu, hein, hein, Papin ? Monsieur Papin, répondez à la question, combien y a-t-il de chômeurs en France ? Oui, voilà, on t'écoute, hein, Papin ? Bon, ça suffit, maintenant, hein, il y a plus de 3 millions de chômeurs en France, ça, vous êtes content ? Voilà, ça, c'est bien, bonne réponse pour papa, un point pour papa, d'accord, mais t'en connais combien par le nom des chômeurs ? Parce que moi, j'en connais plein, oui, oui, j'en connais plein, t'as du rentier, le cousin de Cathy, il habite Saint-Cressel, t'as monnier, monnier, c'est mon voisin. Bon, c'est un con, mais c'est un chômeur, quand même, c'est la seule qualité. Vous êtes inaudible, ce débat est stérile, je vous écoute même plus. Ben alors, ben alors, à quoi, tu sais, tes oreilles, si tu t'en serres pas, hein, papa, papa ? Bon, ça suffit, maintenant, avec mes oreilles, hein, elles sont parfaitement normales. Bon, elles sont peut-être légèrement décollées, mais pas plus que la moyenne, non ? Franchement ! Bon, revenons plutôt aux chômeurs, si vous le voulez bien. Mais j'en ai rien à foutre de chômeurs, moi ! Pardon ? J'en ai rien à foutre, vous comprenez ça ? Vous m'entendez pas ? Ben vous allez m'entendre ! Vous me dégoûtez, tous ! Les postiers, les informaticiens, les professeurs, les coiffeurs, les péagistes... On a bien compris, monsieur Papin, c'est pas... J'ai pas fini ! Les secrétaires, les fleuristes, les garagistes, les vétérinaires, les esthéticiens, les électriciens, les éboueurs, les plombiers, les dentistes, les barmans, les jardiniers, les cuisiniers, les agriculteurs, les intermittents, les médecins, les chauffeurs de bus, les journalistes, les architectes, les gardiens de phare, les femmes au foyer, les maraîchers, les notaires, les... 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 les tuches ! Quel bata ! Monsieur Tuch ? Vous avez quelque chose à ajouter ? Oh non, moi, j'ai rien à dire, moi, hein ! Il l'a refait ! Il l'a refait ! Vous avez vu, il l'a refait ! Il a fumé, moi ! Enfoiré de bouseuil ! Non, de bouseuil ! Il est 20h, voici le visage du nouveau président de la République française, Jeff Tuch, élu avec 57% des voix.